Bonjour, une vidéo sur un thème qui m'est cher, celui de nos rejets envers certaines personnes, que l'on peut traiter d'idiot, d'imbécile, voire de nom d'oiseau, beaucoup plus sympathique. Je suis toujours touchée de voir ce qui est en jeu quand nous traitons quelqu'un d'abruti, de con, de non évolué, etc. Je suis toujours touchée d'entendre, au-delà des mots qui sont dits à ce moment-là, le cri d'amour, le cri d'amour qui est là. Ça peut vous sembler étonnant que je parle de cri d'amour alors qu'on est en train de dire c'est un abruti, c'est un idiot, c'est un imbécile ou c'est un connard, mais moi ce que j'entends, j'entends le cri d'amour derrière, le cri de désespoir d'amour, parce que si vous observez une seconde là, prenez juste une seconde pendant que vous écoutez cette vidéo pour penser à quelqu'un que vous n'appréciez pas, quelqu'un qui a fait quelque chose que vous n'appréciez pas. Ou quelqu'un directement, quelqu'un dont vous dites que vous ne l'aimez pas, ou quelqu'un dont vous dites même que vous le détestez. Prenez juste une seconde pour mettre votre attention sur quelqu'un de ce type. Et puis maintenant regardez concrètement qu'est-ce que fait cette personne qui ne vous convient pas. Qu'est-ce que vous vous dites qu'elle devrait faire ? Qu'est-ce que vous ne comprenez pas de ces agissements ? Ou qu'est-ce que vous comprenez mais que vous n'acceptez pas ? Regardez « Que fait cette personne ? » Et maintenant essayez de regarder en quoi ces agissements ne sont pas nourrissants pour vous. Quels besoins, quelles valeurs, quelles aspirations profondes ne sont pas nourries chez vous par les agissements de cet être ? Quand vous êtes en lien avec ce qui n'est pas nourri, vous pouvez maintenant constater une chose. Cette personne, par ses actions, ne nourrit pas certains de vos besoins, de vos aspirations, de vos rêves. Et ce faisant, c'est comme si par ses actions, elle ne vous donne pas les moyens de ressentir l'amour que nous sommes et qui nous traverse à chaque instant. Cet amour qui est complètement inconditionnel et qui est complètement absolu, évident, lorsque nous vivons dans une conscience non séparée, dans laquelle nous percevons que je suis chaque chose qui est, cet amour inconditionnel, il serait précieux que nous n'ayons pas l'exigence de le ressentir en étant dans une conscience identifiée parce que là on va se mettre vraiment une grosse charge sur le dos. On va vraiment se juger, notre part, notre ego spirituel va vraiment nous juger sévèrement si nous nous mettons comme exigence de devoir aimer inconditionnellement tous les êtres. Parce qu'à partir du moment où nous nous percevons comme séparés, comme distinctes des autres et distinctes d'une telle façon que nous ne reconnaissons plus en eux l'essence de ce que nous sommes dans notre nature véritable. Peut-être du moment où nous nous percevons comme distinctes, alors nous entrons dans un autre mode d'amour, dans un autre mode de fonctionnement. Et ce mode d'amour et de fonctionnement, il va fonctionner avec une boucle, avec un retour, avec un nourrissement qui a besoin d'un échange, d'une réciprocité dans le nourrissement de nos besoins. Alors je sais que beaucoup de chercheurs spirituels sont désespérés de ne pas arriver à aimer inconditionnellement tous les êtres autour d'eux. Je reçois beaucoup d'eux en entretien, j'envoie beaucoup en stage, en conférence, qui me disent mais comment on fait, c'est quoi la clé de l'amour inconditionnel. Mais nous ne pouvons pas aimer inconditionnellement si nous ne sommes pas dans l'espace de la conscience une. C'est impossible. C'est important de réaliser ça, d'avoir de la clarté là-dessus sinon nous allons nous infliger vraiment quelque chose de très très douloureux, nous allons nous juger en permanence pour une mission qui est impossible. C'est impossible. Vous ne pouvez pas aimer inconditionnellement depuis un espace qui s'identifie à une personne et qui se perçoit comme différencié du tout. Alors évidemment que tous les témoins de l'éveil, tous les sages depuis la nuit des temps témoignent des vertus de cette inconditionnalité de l'amour. Ils témoignent de la beauté évidemment. Et évidemment que c'est joyeux de témoigner de qu'est-ce que je ressens quand je regarde tout ce qui est, quand je regarde ces arbres, quand je regarde le chat qui passe, une corneille qui est sur l'arbre, quand je regarde un humain qui passe sur le chemin en ce moment. Et que je perçois tellement que ce que je suis et ce qui compose chaque être est le même. Mais c'est seulement quand je perçois ça, quand je me perçois tout comme étant un, l'amour inconditionnel jaillit de cette perception naturellement. Tout comme vous pouvez avoir de la tendresse pour vous quand vous vous faites mal et que vous vous caressez spontanément la main parce que vous venez de vous faire mal, c'est à vous que vous venez de vous faire mal. Vous, vous avez envie de prendre soin de vous. Alors quand vous percevez que tout est vous, et bien vous avez envie de prendre soin de tout, et c'est l'amour inconditionnel, c'est une qualité qui émane de la conscience unifiée. Ce n'est pas une qualité qui peut s'acquérir depuis la conscience divisée, qui se perçoit comme distincte. Donc ayons une conscience simple que quand je suis identifiée à un individu, à une personne, puisque l'individu lui, il est indivis, c'est l'étymologie, l'individu lui, il est plutôt identifié à l'espace d'indivisibilité dans lequel le père et le fils ne font qu'un, mais quand je me prends pour la personne, quand je suis identifiée au masque, j'accepte que ça fonctionne comme ça. Il y a un masque entre moi et l'autre, je ne vois pas notre visage véritable, je nous vois comme deux, et si je nous vois comme deux, alors j'ai besoin d'un retour. Et quand quelqu'un fait quelque chose qui ne nourrit pas mes besoins, mes valeurs, mes aspirations, on pourrait dire en d'autres termes qu'il ne me donne pas à ce moment-là les moyens de sentir l'amour qui me traverse depuis l'arrière-plan. Donc ça pourrait être une autre façon de dire « connard », ou de dire « espèce d'abruti », ou de dire « t'es complètement débile », ça pourrait être de dire « mais écoute, franchement, quand tu fais ce que tu fais, j'aimerais te dire que je suis vraiment triste parce que je n'ai plus les moyens de sentir de l'amour pour toi, je n'ai plus les moyens de sentir l'amour me traverser. Est-ce que tu serais d'accord de m'offrir du soutien pour pouvoir t'aimer ? » Parce que là, je n'y arrive vraiment pas quoi. Ça changerait peut-être la donne. Dans mon expérience, ça change la vision et la façon de sanctionner de beaucoup d'êtres quand on réalise cela, qu'il n'y a rien qui existe sur Terre qui s'appelle un « connard » ou un « abruti » ou quoi que ce soit, il n'y a rien qui existe sur Terre. Il y a juste des êtres qui, de par leurs actions, leurs paroles, leurs pensées, etc., ne me donnent pas le soutien nécessaire, ne m'offrent pas les moyens d'arriver à pouvoir ressentir envers eux l'amour qui naturellement circule en mon cœur pour tout être. Cet amour, il circule naturellement en mon cœur pour tout être, depuis l'espace indivisé, mais dans la personnalité, il y a des conditions. Donc si ces personnes ne font pas certaines choses qui vont nourrir certains de mes besoins, inspirations, valeurs ou rêves, je ne vais pas avoir les moyens de les aimer. Voilà, donc juste une petite vidéo aujourd'hui, une petite invitation pour que dans la journée qui vient, au moment où vous allez le stimuler, parce que ça arrivera c'est sûr, par quelqu'un, plutôt que de rester, parce que vous ne pouvez pas ne vous chacaliser pas non plus, ne vous raconter pas, ne vous jugez pas en vous disant « je ne devrais pas penser que c'est un connard » ça vous n'y pouvez rien à l'instant premier, la pensée c'est un gros connard qui vous traverse, vous n'y pouvez rien. C'est juste après, quand vous retrouvez la télécommande de vos pensées, quand vous retrouvez à un moment, un petit moment de choix, alors vous allez voir « tiens je suis en train de penser que c'est un abruti, est-ce que c'est ce que je veux penser de lui ? Est-ce que ça me fait du bien ? » Regardez aussi ce que ça vous fait dans votre cœur quand vous entretenez la pensée que quelqu'un est un abruti, un idiot ou un con, est-ce que vous sentez que ça vous fait du bien à vous ? Est-ce que c'est agréable dans votre cœur ? Est-ce que vous sentez ici que ça vous donne de l'énergie, que ça vous soutient de penser ça ? Ou bien est-ce que vous sentez plutôt que ça fait tomber votre énergie, que ça vous contracte ? Alors si vous observez que ça fait tomber votre énergie, que ça vous contracte, voilà, essayez simplement ça, de regarder « mais qu'est-ce que fait cet être en cet instant qui ne me permet pas vraiment d'avoir les moyens de l'aimer ? » Et regardez tout simplement « est-ce que vous pouvez faire une petite demande, une demande concrète à cette personne ? » Ou bien une demande à vous-même ? Parce que des fois, on ne voit pas exactement... Des fois, voilà ce qui arrive très souvent pour des chercheurs de vérité, des chercheurs spirituels, leur plus grande souffrance c'est « mais il y a de plus en plus de cons ! » C'est « plus j'évolue, plus il y a de cons ! » Parce que plus j'évolue, plus les gens, plus je vois que les autres sont moins évolués, sont moins en conscience et je ne supporte plus leur connerie, je ne supporte plus leur manque de conscience, je ne supporte plus de voir leur façon de fonctionner, s'ils ne mesurent pas, ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils infligent, alors que ce soit aux animaux, aux humains, à la planète... Je ne supporte plus le manque de conscience. Et donc on se retrouve dans un paradoxe, c'est que plus j'évolue en conscience, plus j'avance en conscience, plus je deviens intolérant, parce qu'en fait mes critères pour être nourri, bien que j'évolue en conscience, mais je suis toujours identifiée, je me vois toujours comme séparée. Et donc mes critères pour être nourri sont de plus en plus élevés, je me sens de plus en plus seule et il y a de plus en plus de cons en fait. Et plus j'évolue, plus il y a de cons ! C'est rude ! Donc si vous ne voulez pas finir complètement isolé, je vous invite à voir comment vous pouvez vous rendre la vie belle en faisant des demandes. Et si donc vous vous sentez seul, parce que c'est ce que j'entends souvent en stage, on me dit mais je ne peux pas lui demander d'être moins con ! Ce qui me rendrait la vie belle, ce qui contribuerait, c'est qu'il ne pense pas ce qu'il est en train de penser, sauf qu'il n'a pas les moyens de penser autrement que ce qu'il est en train de penser, puisqu'il n'est pas éveillé en conscience à cet endroit-là, certes. Donc il y a le constat que cette personne, quand elle pense ce qu'elle pense, qu'elle dit ce qu'elle dit, ce n'est pas nourrissant pour vous, bien. Alors maintenant soit vous restez dans l'idée que c'est immuable, que cette personne donc, et là vous lui mettez l'étiquette, c'est un con, ça restera un con, il n'a pas les moyens, il n'arrivera jamais, soit peut-être vous pouvez, après vous vous êtes donné un peu d'empathie, après avoir un peu vu que, oh oh, je suis stimulée, parce qu'en ce moment, cet être ne me donne pas les moyens, par sa façon de fonctionner, de sentir l'amour me traverser, vous pouvez peut-être partager un peu de votre conscience. Parce que c'est sûr qu'on peut attendre qu'elle arrive à nous, et c'est sûr bien sûr qu'on a de la joie quand on peut partager cette conscience sans avoir à la créer en quelque sorte chez l'autre. Bien sûr qu'on a envie de ne pas toujours être les éducateurs, les pédagogues de l'autre, mais des fois simplement d'avoir quelqu'un face à soi qui comprend ce qu'on dit d'emblée, qui non seulement comprend ce qu'on dit, mais qui peut peut-être même être une inspiration pour nous, de par son propre parcours, etc. Mais étant donné que ce n'est peut-être pas votre réalité, et que nous avons affaire avec la réalité, donc si vous rencontrez beaucoup moins une personne nourrissante que vous ne le souhaiteriez, je vous invite plutôt que de vous enfermer dans une tour d'ivoire de la conscience où vous allez finir à être le plus conscient du monde, et vous serez seul dans un univers peuplé de cons, je vous invite à partager votre conscience, et à observer que quand je partage ma conscience, pas depuis un endroit qui juge l'autre, mais depuis un endroit où j'ai quand même cette tendresse, ça peut être aussi un joli repère d'ailleurs, moi je me souviens de l'époque où je faisais de l'élitisme spirituel avec une arrogance, une froideur, c'était absolument magnifique, et c'est un des critères, si vous n'avez aucune tendresse pour l'autre, si vous pensez vraiment juste froidement que c'est un con absolu, etc., vous pouvez peut-être mettre un petit bémol à la part de vous qui dit que vous êtes super, super évolué spirituellement, il y a un petit bémol quand même, parce qu'il n'y a pas une très haute évolution spirituelle qui, si elle ne s'accompagne pas, d'une ouverture du coeur quand même, qui perçoit quand même peu à peu, en même temps, plus je perçois certaines choses en conscience, plus je perçois aussi notre humanité commune, et donc plus il y a une tendresse qui se développe. Donc depuis cet espace-là, je peux peut-être essayer de faire des petits pas, et même si je n'ai pas beaucoup de moyens, peut-être partager un petit peu quelque chose qui m'est précieux, en disant à l'autre que ça m'est précieux, en regardant comment c'est pour mieux après l'avoir entendu. Ou alors je peux faire des demandes, voilà, je peux faire des demandes en partageant ce que je vis avec authenticité, pas une authenticité qui est de dire à l'autre ses 4 vérités, mais une authenticité qui est de me vulnérabiliser, c'est-à-dire de dire qu'est-ce qui est touché en moi quand l'autre fait ce qu'il fait, de lui dire quels besoins, quelles aspirations ne sont pas nourries quand je le vois faire certaines choses, et lui dire surtout mon intention. C'est ça qui est le plus précieux dans la relation, c'est de dire à l'autre, écoute, j'aimerais tellement pouvoir être en relation avec toi. Et ayez vraiment cette conscience, c'est que, au fond de nous, plus vous êtes énervé après quelqu'un, plus vous le détestez, ça vous donne la mesure de votre frustration, qui est la frustration de notre humanité commune, plus vous avez une mesure de laquelle vous êtes frustré de ne pas arriver à pouvoir vous mettre en lien avec l'autre, et que vous lui en voulez de ne pas vous donner les moyens de vous mettre en lien. Donc quand vous commencez à parler à quelqu'un, commencez à lui dire votre intention, dites-lui, écoute, vraiment, j'aimerais tellement pouvoir être davantage en lien avec toi, j'aimerais tellement pouvoir davantage avoir de la joie dans la relation avec toi, j'aimerais tellement pouvoir davantage sentir de l'affection pour toi, de la tendresse pour toi, de la bienveillance pour toi, j'aimerais tellement. Et en même temps, quand tu dis ça, quand tu fais ça, et là vous essayez de faire une observation, qui soit vraiment une observation factuelle, comme pourrait le faire une caméra qui filme, il n'y a pas de commentaires, il n'y a pas de sous-titres, vous laissez vos jugements de côté pour le moment, vous pourrez les traduire plus tard, mais faites vraiment une observation si l'autre ne pourra pas du tout vous entendre. Donc je suis dit, quand tu dis ça et vous ouvrez les guillemets, ou quand tu fais ça et vous décrivez juste l'action sans dire ce qu'elle vous fait, pour le moment, vous dites vraiment juste des faits, quand tu dis ça, quand tu fais ça, et là vous pouvez dire ce que ça vous fait. J'aimerais te dire, je me sens triste, je me sens désemparée, je me sens par moments impuissante, parce que, et là vous dites, quels sont vos besoins, vos aspirations, vos rêves qui ne peuvent pas être nourris, qui ne peuvent pas se vivre ? Moi je me sens vraiment désemparée et démunie parce que j'ai tellement le rêve de pouvoir partager avec toi les plus belles choses qui nourrissent notre vie, tu vois, j'ai envie de pouvoir partager avec toi ce qui me rend joyeux et j'ai envie d'entendre de toi ce qui te rend joyeux parce que ça nourrit mon inspiration. Et alors quand je t'entends plutôt me raconter, lorsqu'on se voit, tout ce qui ne va pas dans ta vie, je peux vraiment entendre que tu as besoin d'empathie et en même temps je crois que ça serait tellement nourrissant pour moi d'entendre une fois au moins sur trois une chose que tu as faite et qui a vraiment contribué à te mettre en joie. Est-ce que tu serais d'accord de me dire qu'est-ce qui te retient de le faire ? Qu'est-ce qui t'empêche de le faire ? Et vous faites une demande. Une demande qui soit une demande et pas une exigence. Une demande qui peut entendre un non. Si l'autre dit non à votre demande, c'est qu'il n'a pas les moyens à ce moment-là, qu'il est en train, lui, d'essayer de nourrir un autre besoin. Alors vous allez essayer d'écouter un petit peu ce qui est chez lui. Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura apporté quelques clés pour passer de la vision de il y a beaucoup et de plus en plus de cons autour de moi à la vision de oh la la, il y a plein de moments où j'aimerais tellement vivre l'amour et où je n'ai pas les moyens de le faire et j'ai besoin du soutien de l'autre pour m'aider à ressentir l'amour vers lui. Je vous souhaite le meilleur et puis je reste comme d'habitude à votre écoute pour toutes questions sur ma page Facebook ou à l'adresse qui s'affiche maintenant. Au revoir et à bientôt.